Deux jeunes politiques de la nouvelle génération, aujourd'hui en studio avec vous Geoffroy Didier de l'UMP et Yann Brossat du PCF. Deux des figures montantes de la politique qui vont jouer un rôle auprès de leur candidat en 2012, Nicolas Sarkozy pour l'UMP Geoffroy Didier, 35 ans, secrétaire national du parti présidentiel, conseiller régional d'Ile-de-France. Et puis Jean-Luc Mélenchon, candidat du communiste Yann Brossat, 31 ans, chef de file du groupe Front de Gauche au Conseil de Paris. A l'orée d'une année éminemment politique, la nouvelle génération d'élus innove-t-elle ? Nous leur poserons la question. Cette nouvelle génération politique sur Europe 1, c'est juste après la pause. C'est pour la nuit, pas pour la vie. Maintenant qu'on arrive à la fin de l'année, il est peut-être temps de la changer. Les plus grandes marques vous disent tout sur infolitrie.com Et maintenant, avec Peugeot, deux fois plus de bonus dans la publicité. Jusqu'au 31 décembre, Peugeot double le bonus gouvernemental de 400 euros. Plus que quelques jours pour profiter d'offres exceptionnelles, comme par exemple, jusqu'à 6 000 euros d'avantages clients sur la Peugeot 207HDI. Ne laissez pas passer l'occasion de doubler votre bonus de fin d'année. Offre sur stock, réservée aux particuliers dans le réseau Peugeot participants. Conditions et véhicules disponibles sur PeugeotWebstore.com 8h19 sur Europe 1, en direct et en vidéo sur Europe 1.fr. Thierry Guerrier, vos invités ce matin. Geoffroy Didier de l'UMP et Yann Brossat du PCF. Bonjour messieurs. Bonjour. À moins d'une semaine d'une nouvelle année éminemment politique, on a souhaité sur Europe 1 donner la parole à une nouvelle génération d'élus. Qu'avez-vous de plus, de différent à nous dire que vos aînés ? Ce n'est pas forcément la question la plus facile. Sur les thèmes qui feront la campagne présidentielle, sur ce que vivent les Français. Geoffroy Didier, 35 ans, secrétaire national de l'UMP, conseil régional d'Île-de-France, un ancien collaborateur de Brice Hortefeux. Et puis Yann Brossat, 31 ans, communiste, chef de file du groupe Front de Gauche au Conseil de Paris. Premier exemple, à 11 jours de grève, des agents de sûreté dans les aéroports, le conflit semble s'essouffler. Yann Brossat, le gouvernement a gagné. On ne prend pas impunément les Français en otage. Vous savez, moi je suis scandalisé par cette expression qui consiste à dire que les grévistes ont pris quiconque en otage. La réalité, c'est qu'il s'agit d'hommes et de femmes qui veulent gagner leur vie correctement. Ils ont des salaires de misère. Ils se battent pour obtenir tout simplement qu'ils puissent vivre de leur travail. Et moi, je soutiens les grévistes depuis le départ. Jean-Luc Mélenchon est allé leur apporter son soutien. Moi, ce qui m'indigne, c'est le comportement du gouvernement. Le gouvernement avait une responsabilité. C'était d'obliger le patronat de ces entreprises à aller négocier. Il ne l'a jamais fait. Il a laissé le conflit s'enliser. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ce que ces salariés auront obtenu, ils l'auront obtenu parce qu'ils se sont mis en grève. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Le gouvernement a gagné. Le mouvement s'essouffle. Le gouvernement n'a pas gagné. D'ailleurs, il semble qu'un certain nombre d'avancées soient obtenues. On parle d'une prime. Et tout ça, c'est parce qu'il y a eu cette mobilisation. Le gouvernement, en réalité, tout fait pour que ça s'enlise. Tout fait pour que le conflit pourrisse. Malgré tout, ces salariés ont tenu bon. Ils ont eu raison parce qu'on ne peut pas accepter que dans ce pays, on ait des payes misérables. 1000, 1100 euros. Comment est-ce qu'on élève une famille quand on gagne aussi peu d'argent ? Moi, je suis heureux qu'on ait des gens dans ce pays qui se battent, qui se bougent. Et donc, ils ont eu parfaitement raison de se mobiliser. Geoffroy Didier, le gouvernement a bien fait de briser la grève. Thierry Guerrier, nous en sommes au 11e jour de grève des agents de sûreté dans les aéroports, comme par hasard, à un moment où beaucoup de nos concitoyens ont besoin de rejoindre leur famille. 11 jours de grève, ça signifie tout simplement, contrairement à ce qu'on a pu entendre, que le droit de grève est assuré, préservé et garanti en France. Alors, face à cette situation que faut-il faire, Thierry Guerrier, d'abord, il faut faire vivre le dialogue social. Il faut que chacun des acteurs se retrouve, dialogue et parvienne à un accord. Mais pour parvenir à un accord, il faut que chacun fasse un peu un bout de chemin vers l'autre, y compris les grévistes. Et la proposition qui a été faite aux grévistes d'avoir un mois de salaire en plus est une bonne proposition. Quel salarié, aujourd'hui en France, refuserait d'avoir un mois de salaire en plus ? Enfin, il faut que cela cesse et que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle l'UMP soutient activement la proposition de loi d'Éric Dillard, qui permettra de mieux informer les passagers et aux entreprises de mieux s'organiser. Donc, le droit de grève, oui, mais le droit de circuler et d'aller et venir librement aussi. Geoffroy Didier, vous allez participer aux équipes qui vont faire la campagne de Nicolas Sarkozy, le président du Travailler Plus pour Gagner Plus. Quand vous voyez l'équipe des employés de Securitas offrir au Resto du Coeur un chèque collectif de 800 euros parce que la prime des dividendes, la prime Sarkozy, c'était 8 euros par personne. Est-ce que cela va être exemplaire aujourd'hui pour lui pour faire campagne ? Les gestes de solidarité sont toujours les bienvenus. Mais cela fait 4 ans que les socialistes et leurs amis, dont Yann Brossat fait partie, tentent de lobotomiser le cerveau avec Sarkozy, président des riches. Mais pardonnez-moi Thierry Guerrier, qui a créé le RSA ? Qui a augmenté le minimum vieillesse de 25% en 5 ans ? Qui a exonéré les heures supplémentaires fiscalement ? Et qui fait des heures supplémentaires ? Ce ne sont pas les riches, ce sont les plus fragiles. Et qui a enfin défiscalisé les droits de succession pour les petits patrimoines ? Donc ça fait 4 ans que l'élément de langage socialiste, c'est Sarkozy, président des riches. Mais pardonnez-moi, moi ce qui me choque, c'est l'indécence entre d'une part le discours de vertu de la gauche et puis la réalité des faits. La réalité des faits, c'est le pas de calais. La réalité des faits sont les bouches du Rhône. Et la réalité des faits, c'est même la suite 2806 du Sofitel. Donc pardonnez-moi, j'étais un peu en culotte courte à ce moment-là. Mais je me souviens quand même que c'est sous les deux septennats de François Mitterrand que les riches sont devenus plus riches et que les pauvres sont devenus plus pauvres. Vous maîtrisez déjà l'art de la diversion. Je vous ai parlé de la prime des dividendes à 8 euros par personne, vous me répondez DSK. La prime des dividendes, c'est partie d'une bonne intention. C'est celle qui consiste à imposer le pouvoir d'achat lorsque les acteurs sociaux et lorsque les partenaires sociaux n'y parviennent pas. Pardonnez-moi, cette intention, elle est louable. Et je pense que Nicolas Sarkozy continuera et poursuivra dans les mois et dans les années à venir s'il est candidat et s'il est élu, ce que je souhaite naturellement, à imposer le pouvoir d'achat au service des Français. Yann Brossard, lobotomisé, c'est l'accusation. Ce discours est absolument lunaire. Je me demande dans quel monde vous vivez. La réalité que constatent les Français tous les jours, c'est que jamais les inégalités sociales n'ont été aussi fortes que depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République. Jamais on a eu de transfert aussi fort des plus pauvres vers les plus riches. C'est ça la réalité. Que les Français constatent au quotidien, on a eu d'abord le bouclier fiscal, après on a eu toute une série de nouvelles niches fiscales, après on a eu la réforme de l'impôt sur la fortune qui l'a considérablement réduite. La réalité c'est celle-là, c'est ce que vivent les Français au quotidien, c'est des difficultés de pouvoir d'achat de plus en plus importantes. Et le mouvement dans les aéroports avec ces salariés qui se sont mobilisés, c'est précisément ça. Ce sont des salariés qui disent à un moment donné qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'en peuvent plus d'avoir des salaires de misère. Et je pense que le rôle de la gauche, c'est de les soutenir. Et s'il y a un chantier pour lequel la gauche devra se battre, c'est précisément une autre répartition des richesses et faire en sorte qu'on puisse vivre de son travail dans ce pays. Les chantiers de la présidentielle, dans un instant, une question quand même, c'est l'actualité de la nuit. Trois hommes encore retrouvés calcinés dans une voiture, peinent les Mirabeaux près de Marseille. Un nouveau fait divers sanglant, ce énième épisode violent marseillais, ça signe l'échec de la politique de sécurité de Nicolas Sarkozy ? Pas du tout, ça signifie tout simplement que la sécurité est un combat permanent. Et nous le savons, nous vivons dans une société de plus en plus violente. Et je ne vais pas vous faire le coup des chiffres ce matin, Thierry Guerrier. Je vous dis juste une chose, c'est que oui, les violences aux personnes physiques ont augmenté depuis 2002. Mais Yann Brossat, vous me regardez avec des grands yeux, mais je vais vous dire une chose, vos amis, ils ont gouverné entre 1997 et 2002 sous le gouvernement Lunez-Jospin. Et bien à ce moment-là, Thierry Guerrier, à ce moment-là, puisque les Français ont le droit à la vérité, les violences physiques, les violences aux personnes physiques, elles n'augmentaient pas, elles explosaient. Donc les socialistes s'y ont essayé à la sécurité, nous, nous luttons, et c'est un combat permanent, c'est un combat collectif de tous les acteurs, pas seulement de l'État, mais aussi des municipalités par exemple. Et c'est un combat, effectivement, qui nécessite une attention permanente. C'est précisément ce que le gouvernement... La permanence de Nicolas Sarkozy en la matière, c'est combien de temps ? 10 ans ? Ça fait 10 ans qu'il s'occupe de sécurité pour les Français ? Ça fait 10 ans qu'il combat, effectivement, pied à pied, l'insécurité qui est malheureusement le quotidien de beaucoup de nos concitoyens. Yann Brossat, vous êtes spécialiste des questions de sécurité pour votre groupe politique à Paris ? Absolument, je suis chargé des questions de sécurité à la Direction Nationale du Parti Communiste et auprès de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on constate, c'est que depuis 5 ans, les violences aux personnes ont augmenté de 20%. La Cour des Comptes, dans son rapport sur la sécurité, l'a relevé. C'est ça, la réalité. Là aussi, on est dans une situation insupportable. Moi, je le vois, je suis élu de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. On a des habitants qui ont peur, peur de l'insécurité, peur de sortir le soir, peur parce que Nicolas Sarkozy a échoué sur toute la ligne en matière de sécurité. L'un des chantiers de la gauche aussi, ce sera de rétablir la sécurité, de remettre l'État au cœur de tout en matière de sécurité, et d'avoir des policiers sur le terrain, de recruter les 10 000 policiers que vous avez supprimés depuis 2007 alors que Nicolas Sarkozy s'était engagé à créer des postes et à faire en sorte que la sécurité soit garantie. Là aussi, vous avez échoué, comme sur tous les autres sujets. Alors ça, c'est la vieille rengaine du Parti communiste et de leurs amis socialistes. C'est que la droite sont les grands méchants, c'est que la gauche sont les grands vertueux, et puis c'est de toujours plus, toujours plus. Mais qui va payer ? Oui, avec vous, c'est toujours plus d'insécurité. Et pour quel résultat ? Ça, c'est sûr. Et pour quel résultat ? Vous savez, notre priorité, ce n'est pas toujours plus, c'est toujours mieux. Les chantiers que les jeunes que vous êtes, l'un et l'autre, l'un auprès de Jean-Luc Mélenchon, l'autre auprès de Nicolas Sarkozy, voudraient voir mis en œuvre plus encore que des anciens. Ce serait quoi ? Ou c'est quoi ? Parce que jusque-là, on a entendu un discours assez proche, finalement, de vos aînés. Mais finalement, est-ce que la politique permet, même avec 10 ans de moins, de parler différemment ? Pour moi, la question clé aujourd'hui, mais je pense que quelqu'un de plus âgé dirait la même chose que moi, c'est la question de la répartition des richesses. C'est l'idée qu'on ne peut pas vivre dans une société où on est, d'un côté, des gens qui se gavent et de l'autre, des gens qui trinquent en permanence. Pour moi, la priorité, c'est ça, c'est faire en sorte qu'on ait une autre répartition des richesses dans ce pays et c'est comme ça qu'on sortira de la crise. Geoffroy Didier ? La question clé, à mon avis, en 2012, ce sera celle de la vérité. Et la vérité, quelle est-elle ? Eh bien, c'est que nous traversons la crise économique mondiale la plus dramatique depuis 1929. Et la réalité, quelle est-elle aussi ? C'est que Nicolas Sarkozy a été et est aujourd'hui un capitaine dans le navire qui fixe le cap, qui tient la barre, qui comprend les enjeux et qui se bat au quotidien pour préserver le pouvoir d'achat des plus fragiles. Et pourquoi fait-il cela, Nicolas Sarkozy ? Parce qu'il faut un sens à son action. Eh bien, pourquoi se bat-il pour sauver l'euro ? Pourquoi se bat-il pour sauver les Grecs de la faillite ? Eh bien, ce n'est pas parce qu'il serait mondialiste, il n'est pas mondialiste, Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas seulement parce qu'il est européen, c'est tout simplement parce que Nicolas Sarkozy est un patriote et il veut donner la priorité aux politiques sur l'économie. Mais il faut trouver la dire, c'est le Titanic. Voilà, Benjamin Petrovert, deux des jeunes recrues de Jean-Luc Mélenchon et de Nicolas Sarkozy qu'on entendra davantage dans la campagne présidentielle. L'avenir de la politique que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, interview plutôt débat ce matin, vous l'aurez compris, autour de Thierry Guerrier à réentendre et revoir sur Europe 1.fr. Merci Thierry et bonjour des Cosses à Légace. Bonjour Benjamin, ce matin je reçois Jean-Louis Muret.